Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h, Yvan Cugius. Moi, ma copine, la dernière fois qu'elle a couché avec moi, elle m'a utilisé pour mesurer le temps de cuisson des pâtes. Mathieu Madénian. C'est vrai, c'est ça ou pas ? Quel poète ! Salut Mathieu Madénian, merci d'être là. J'ai commencé par ça parce que je pense que si vous faites des pâtes à 20h, peut-être ce qui peut être le cas, en nous écoutant, vous pouvez, pour mesurer le temps des pâtes, utiliser la méthode Madénian. Peut-être qu'il a fait ses preuves, Mathieu, c'est du vécu ça. Oui, c'est pas guet-t-il. C'est toujours le dél. Sommes pour cette dernière émission. J'avais trop cuit. C'était la dernière émission de la saison. Avant de partir au francophonie, ravi d'accueillir ce soir, effectivement, Mathieu Madénian. Oh bah tiens ! Ça n'est pas Drucker, c'est Mathieu Madénian. Est-ce à dire que la France entière, Mathieu, t'as découvert vraiment, identifié avec Vivement Dimanche et ce générique-là ? Ah oui, oui, oui. Oui, donc on s'est pas trompé. J'étais dans des caves à Paris et du coup, il y a Drucker qui m'appelle pour me faire faire Vivement Dimanche et tu passes le dimanche soir avec 22 millions de personnes. Ta vie, elle change totalement. En plus, tu fais des blagues de petits cons à Drucker. En disant qu'il est un peu sénile, etc. Donc oui, ta vie, elle change. C'est vrai que ça m'a servi. Donc ça veut dire, quand tu dis la vie, elle change, tu parles financièrement ou... ? Mon banquier était très content. Mais artistiquement, c'est-à-dire que les mêmes spectacles que tu faisais dans 15 personnes, tu les fais devant 500, 1000. Et ta tournée, elle dure 3 ans. J'ai fait une tournée 3 ans sur mes spectacles grâce à Michel Drucker. Ah, c'est incroyable. Tu pars partout. C'est vraiment bien. Et quand on te voit, la France te découvre chez Drucker, on a l'impression que quand même, t'es un mec très aguerri, très facile, t'as pas de stress, t'es à l'aise. C'était le cas ? C'était ça ou rien, parce que j'arrivais de nulle part. Sur le canapé rouge, il y avait Laurent Gérard, Anne Roumanoff. Enfin, c'est des... Des montagnes. Qu'on n'aime pas, c'est quand même des gens installés qui savaient faire... Et moi, je me suis dit, si je... Et en face, j'avais des artistes, enfin, j'avais vraiment la crème de la crème. Et je me suis dit, si je commence à avoir peur, à me prendre la tête, à me dire, est-ce qu'ils vont mal le prendre ? Donc, je me dis, imagine que t'es avec tes potes. Et toutes les chroniques, on les écrivait comme ça quelques jours avant, en disant, vas-y, on a, je sais pas moi, Pascal Obispo, qu'est-ce qu'on peut lui mettre dans la tête ? Et donc, on s'amusait comme ça. Écoute, en parlant de ce qu'on peut mettre dans la tête aux artistes invités, Romy Chelminski, qui est là, ça ne donne encore joie. il vient régulièrement, il joue avec tous les grands artistes qu'on imagine, et il vient régulièrement avec sa guitare. Mon Romy, bonsoir, tu nous as préparé quoi ce soir pour cette dernière ? J'ai préparé une revue sur les chanteurs alcooliques, l'antithèse des chanteurs, des stars, les chanteurs à la version alcoolique de quelques stars. Ça va plaire à tout le monde. On a un extrait te concernant, Romy, écoute. Si on devait nourrir des nains Non, 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 pas celle-là, tu m'enlèves ça. Entre l'alcool et les nains, si tu veux, on va être mal avec le CSA. Dans le Love to Music ce soir, un jeune article qui s'appelle Zanarelli. Bonsoir Zanarelli. Bonsoir. Merci, je suis content que tu sois au milieu de ces artistes confirmés comme ça en face. Mais je me souviens parce que de toute façon quand on a enregistré ensemble en 2014, déjà il détournait les textes de mes chansons. Qui, Romy, il a fait ça ? Oui, oui. C'est vrai ? Oui, c'est-à-dire toute l'équipe avait changé un peu les paroles de mes chansons. C'est-à-dire Rémi Durel, Benjamin Tesquier, tout ça, c'était un peu leurs habitudes. Ce qui fait que parfois un petit peu sur scène, il m'arrive de faire des bourdes parce qu'il me revient ces petits extraits croustillants et du coup, on se marre bien que Fred dans ces cas-là. Grâce à toi, promis. Ton deuxième album s'appelle Poudre de lune. Oui. Tu nous parles de ton nouveau single et alors je peux dire quoi ? Que tu viens d'Isère, Terre de montagne. Oui, je pense que même à 40 ans, on dirait encore que je viens d'Isère. Ça fait quand même un petit moment. En même temps, c'est toi qui le revendiques. Ah oui, pardon, peut-être. Une démarche très introspective pour le coup. Tu écris vraiment dans ce... On a l'impression quand on entend tes textes, qu'il y a une démarche presque thérapeutique. On peut aller jusque-là ? Oui, enfin, c'est vrai. Mais qui n'écrit pas en ayant un petit peu une introspection intérieure ? Mathieu, par exemple. Une chanson du poing. Mais je pense que la chanson ce n'est pas le même exercice. La chanson française, je pense que c'est vrai que l'amour est un petit peu inévitable, en tout cas pour moi. Mais c'est un sujet quand même qui revient de manière très régulante. On n'écrit que des chansons d'amour finalement. On peut l'être tout au long de sa carrière. Non mais c'est vrai quand on écrit des chansons, ce ne sont que des chansons d'amour finalement qui sont axées de différentes manières. L'amour gravide très bien parce que c'est vrai que c'est un moyen d'exprimer un petit peu nos sentiments. Tu prends n'importe quel film, même les films d'horreur, tu as une histoire d'amour dedans. Si tu enlèves l'amour dans n'importe quel film, elle est vraiment petite. Elle est courte. Très rouge. Elle est courte. Tu cuisses en des pattes. Mais si tu ne mets pas de l'amour dans un film, même si ce n'est pas un film romantique, ça ne marche pas. Je pense que dans les chansons, c'est la même chose. Mathieu, on disait ça. Mais toi aussi, une démarche introspective, en tout cas très personnelle parce que quand tu es... Pas exagéré. Non mais quand tu es sur scène, tu relates le quotidien. Ta vie, je pense que dans ce que tu dis, quand tu parles de tes parents, etc., il y a des choses très vraies. Oui, mais ce n'est pas une psychothérapie non plus et je ne fais pas partie des gens qui règlent leurs comptes sur scène ou leurs problèmes. Ça reste des blagues. Je parle de ma famille. Mais ça te fait du bien à toi, t'extérioriser des trucs ? Tu t'as pensé à ça ? Le dernier spectacle où je parle de ma famille, je me suis dit tiens, je vais faire passer des messages à mes parents et je pensais que ça allait changer quelque chose, mais pas du tout en fait. Pour eux, c'est juste un documentaire, ils ne trouvent pas ça marrant, mais non, ça n'a pas fait avancer de ce public, mais moi, ça me fait marrer de parler d'eux sur scène. finalement à se détester en fait, ou en tout cas... Ah, comme nos parents ? Oui, mais j'ai l'impression des parents qui se sont détestés toute leur vie. Oui, ils sont restés ensemble parce qu'il y en a un qui ne savait pas servir de la machine à laver en fait. Et donc, ils se sont dit tiens, voilà. En fait, c'est ça le mariage. Je ne sais plus qui disait le mariage, c'est utile parce que si jamais tu meurs, il y a quelqu'un qui te retrouve ton corps. Et quand il pense, quand tu meurs et que tu es seul, qui c'est qui le retrouve ton corps ? Non mais analyse le truc. Et je pense que le mariage c'est fait pour ça. Pour que quelqu'un retrouve ton corps. Comment ? Tu écris toi-même tes textes, Mathieu ? Non. Tu collabores ? C'est quoi l'idée ? J'ai des auteurs, enfin des copains. Et puis je rencontre des gens et des histoires nourrissent le truc. Mais je ne sais pas comment on écrit des chansons. Je trouve déjà l'exercice tellement plus noble quand les gens chantent que quand les gens... On a tous fait ce métier, les gens qui montent sur scène pour faire rire, à la base c'était pour chanter. Ça c'est vrai. Ah, tu penses que ça c'est intéressant comme définition ? Oui, moi j'ai tous les humoristes que je connais. Un chanteur frustré ? Trouve tous les humoristes au bout du 2-3 spectacles. Old Delafle. Il n'est pas frustré mais il chante. Oui, ça c'est un arnaqueur. Non, c'est ton côté donc. Mais tous les humoristes à un moment donné ils chantent dans leur spectacle. Tu as eu Dany Boune qui a chanté, Gade a chanté, Florence Forestier a chanté, tout le monde chante. Gade il a chanté, il s'est fait tuer en plus, il s'est fait massacrer. Il a chanté du Nougaro, il s'est fait défoncer totalement. Et les Semounes, il a chanté de la Boussin Nouveau. Il y a plein d'humoristes qui se mettent à chanter. Et je pense qu'à la base on aurait tous voulu être chanteurs en fait. Parce qu'on ne peut pas, vous ce que vous avez, vous avez une force incroyable quand je veux avoir des concerts. C'est la première fois qu'un humoriste dit ça et je trouve ça vrai. Mais il n'y a aucun humoriste qui peut donner autant d'émotions qu'un chanteur. Quand tu auras des concerts, il se passe des trucs incroyables dans les concerts. Les gens chantent, ça crie. Moi, mes blagues, personne ne les reprends encore. Tu dis au revoir, c'est terminé et tu es à l'Hôtel Ibis et tu dors. Et tu fais l'amour à l'Hôtel Ibis. Oui, exactement. Ah oui, tu le connais bien. Au site Hall de Laf, pardon. Je suis allé voir son dernier spectacle au Trianon. Mais tu vois, il se passe un truc. Il y a une énergie dans les concerts que tu n'as pas quand nous, on fait des spectacles. Tu as choisi un truc très sérieux en fait, mon cher Mathieu. Tu as choisi la quête d'Orel San pour démarrer cette émission. T'as bien vu d'écouter ça. En fait, il y a une... C'est bien ton quelque chose. Oui, oui. Je ne suis pas spécialement fan d'Orel San. J'aime bien une ou deux chansons comme ça. Mais celle-là, à un moment donné, il prend la phrase de qu'importe la guerre, le combat, qu'importe l'issue, c'est la quête qui compte en fait. Oui, c'est le chemin. Et Mano Solo disait la même chose. Qu'importe l'issue, ce qui compte, c'est le combat. Et on fait des métiers où le but, il n'y a aucun but là-dedans. En fait, c'est juste de continuer à essayer de travailler et à essayer de créer. Donc, je trouvais ça beau. Et puis, ce qu'il raconte, c'est lié au spectacle. En plus, il parle de sa famille. Donc, je trouve ça joli. L'album s'appelle Civilisation. C'est ton choix, Mathieu Madénian. Orel San, la quête pour démarrer cette émission. Orel San, j'ai dit Orel San, ça fait marrer. Regarde, ça fait marrer. Orel San, il faut le dire en Arménien. Orel San, la quête. Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai cinq ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là. J'ai dit prête, toi, c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai sept ans, la vie est facile. Quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour, elle m'a dit je sais pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À cinq ans, j'voulais juste en avoir sept. À sept ans, j'étais pressé d'voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. J'balaie les feuilles mortes sur le terrain, le froid m'fait des cloques sur les mains. J'ai dix ans, j'suis fan de basket, j'm'habille en p'tit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc j'fais tout pour le rendre fier quand il vient m'voir à tous les matchs. J'rentre au collège, on m'traite de bourges, normal, mes chaussures coûtent une blinde. J'veux plus les mettre, mon père s'énerve, toi, toi, tout, nous, on avait rien. J'ai douze ans, j'fous l'bordel en cours pour essayer d'me faire des potes. Le prof de musique, j'fous en l'air, il est au paradis des profs. À onze ans, j'voulais juste d'en avoir treize. À treize ans, j'étais pressé d'avoir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, c'qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, j'suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, j'vois plus qu'ma meuf on fume des clopes. Quatorze ans, j'suis juste un fantôme, du moins c'est c'que disent mes parents. Chérie veut qu'j'traîne plus qu'avec elle, pourtant elle m'fait la gueule tout l'temps. Vu qu'j'déménage, ça nous sépare, j'me dis qu'l'amour c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors j'préfère abandonner. J'ai quinze ans, j'regarde kids en boucle, j'traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc j'le répercute sur mon frère. À quinze ans, j'voulais juste en avoir seize. À seize ans, j'étais pressé d'voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, c'qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. J'descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on s'comprend plus donc j'dis plus rien. J'ai seize ans et j'passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et j'raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frange infime, quand j'mets la bague, ma frange inanime, le mariage. Les choses que j'ose dire à personne, sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À seize ans, j'voulais juste avoir dix-sept. Dix-sept ans, j'étais pressé d'voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, c'qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À cinq ans, j'voulais juste en avoir sept. À sept ans, j'étais pressé d'voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, c'qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Aurel San, dans le Loft Music. Le choix de Mathieu Madénian, qui est avec nous, s'appelle la quête, on se disait, pendant qu'on écoutait le titre, que c'est super bien produit, que c'est intelligent, que c'est sobre, c'est bien fait, quoi. Romy, guitariste de ton état. Oui, je suis d'accord, complètement d'accord. Et Zanarelli, qui ne connaît pas ce titre. Je ne connaissais pas ce titre-là, mais oui, il y a une sorte de petite comptine, un petit peu, effectivement, avec ces petits accords. Mathieu Madénian, ça, c'était ton choix. Aurel San, mais il y en a plein d'autres. Pour écouter Old Elav, il faut en parler. Moi, je suis un fan absolu d'Olivier, donc ce qu'il fait, c'est bien. Et tu as créé un festival, mon cher Mathieu Madénian, un festival de Couliour, dans le 66 et Pyrénées-Orientales, donc du 29 au 31 juillet. Tu avais que ça à faire ? Tu n'avais pas passé le boulot ? mais j'habite là-bas et la déformation professionnelle, c'est que dès que tu es dans un endroit, tu te dis, où est-ce que je pourrais jouer ? Et quand je suis en tournée, quand je fais les festivals d'été ou d'hiver, tu sais qu'on te dit festival de machin au bord de la mer, tu vois, sur l'affiche, tu as des mouettes et la plage et tu te retrouves à jouer dans un gymnase à 10 bandes de la plage, il fait 45 degrés et pareil au ski, ils te vendent les pistes de ski et tu te retrouves dans un cinéma pourri. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire vraiment, on va vendre le truc, on va faire... Colliour, c'est un des plus beaux villages de France et je me suis dit, on va faire un vrai festival, les pieds dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a installé la scène sur la mer, le public, il est face à la baie de Colliour et donc, j'ai eu la chance pour cette première édition d'avoir des potes comme Boudère ou Arnaud Ducré qui viennent jouer mais également, on fait tous les trois jours, les trois jours, on fait des scènes de jeunes humoristes et il y a Oldelaf qui vient justement parrainer et tout parce que le but d'un festival, c'est de faire et éclore d'autres humoristes en fait, c'est le but. Tu dis, tu habites toujours à Perpignan, dans le coin là-bas ? Moi, j'habite à Colliour en fait, je m'habite entre Bagnolet et Colliour. D'accord, tu n'es pas à Paris en fait. Ben, Bagnolet, c'est Colliour quoi. Ah, Bagnolet, pardon ! Bagnolet ! Et dès que je peux, je descends à Colliour mais bon, ce n'est pas évident de descendre à... On met du temps. Qu'est-ce que ça a changé cette notoriété ? Tu parlais tout à l'heure de ta vie qui a changé par rapport aux gens qui te côtoient depuis le début du côté des Colliours. Les gens n'ont pas changé, non, non, non. Rien n'a changé. Ils sont communs avec toi ? Ils sont très bienveillants. Moi, je vais dans mon village je joue à la pétanque avec les vieux. Tu es une star quand même dans le village en Mathieu-Bagnolet. Non, non, non. Il n'y a pas ce truc-là. Je te jure, il n'y a pas de truc... Alors peut-être que je ne suis pas assez bon pour être intéressant mais je n'ai pas ce truc-là de star. On me dit bonjour, on me reconnaît un petit peu, je fais deux, trois photos et j'ai terminé. Dans la rue, à Paris, on t'arrête aussi ? Tu fais des selfies ? On me sourit quand on m'aime bien mais moi, j'ai la chance que... Tu es vachement identifié, tout le monde te connaît. Oui, oui, oui. Mais j'ai que les bons côtés de ce truc-là, en fait. Je ne supporte pas les gens qui disent oh non, je n'aime pas qu'on me reconnaisse, qu'ils ne signent pas d'autographes. On le cherche quelque part. Il ne faut pas se leurrer quand on fait ce métier. Quelque part, on veut réussir artistiquement mais on aimerait signer des autographes, faire des photos. Je ne supporte plus ces gens qui disent non, moi non, attends, vas-y, tu l'as cherché maintenant. Ça va, ça ne coûte rien. Il y a cette phrase qui dit une star, c'est un mec qui passe toute sa vie pour être célèbre et qui, quand il est célèbre, met des lunettes pour qu'on ne le reconnaisse plus. Exactement. Mais je peux t'en citer plein. Stevie Wonder. Oui, évidemment, je l'attendais celle-là. Zanarelli, ce deuxième album, il a été conçu où ? Raconte-moi un peu ton parcours. Alors, c'est un album dont j'ai écrit Les Paroles et les Musiques, sauf une qui a été composée par Patchy. J'avais envie de faire une petite commande. Pays Basque. Voilà, exactement. Il est réalisé par Da Silva et Frédéric Fortuny. On est allés en Belgique. Il y a une quarantaine de musiciens. C'est un studio de référence. Voilà, c'était vraiment un moment extraordinaire. Et c'est un album qui est... Ça s'appelle Poudre de lune, ton album. Voilà, effectivement, plus tourné du côté de la nuit que le précédent. Parce que toi, tu vis la nuit, Zanarelli, c'est ça ? Beaucoup, effectivement. Mais j'ai composé beaucoup chez moi La lumière d'une bougie et en voyant la petite lune passer à travers ma fenêtre à une certaine heure de la nuit. D'accord. C'est une légende. C'est vrai pour toi aussi, Mathieu, la nuit, communément, on dit qu'un artiste... Romy, tu fais peut-être pas ça, toi, mais ça vit la nuit. Et puis que j'ai des mômes, c'est fini. Ça s'arrête. Mais que ça vit la nuit, c'est peut-être comme ça d'images, d'épinales, quoi. À 46 ans, quand tu te couches après minuit, t'es mort. Donc, terminé. Moi, je joue. La soirée, je vais jouer, je joue, je dis au revoir, je rentre chez moi, Netflix, et je dors. Terminé. Et t'arrives à décompresser facilement ? On travaille... Attends, mais putain... Non, mais après, l'énergie, l'adrénaline, du spectacle, tu ne dors pas de suite. Une heure et demie par jour, la vie, elle est belle. Je vais pas monter très haut et me dire, putain, je joue une heure et demie, je bois des verres avec des potes après, je décompresse comme ça. Non, mais l'image qu'on a de toi, c'est un mec normal. Mais c'est un métier normal. Non, mais t'es un mec normal, toi ? Ouais. Je vais pas changer. Non, mais je suis d'accord, mais les mecs normaux sont exceptionnels quelquefois. Non, mais j'ai un peu réussi sur le... Réussi, entre guillemets. Sur la normalité. Non, mais sur le tard, surtout, tu vois. Si j'avais eu ça à 20 ans, peut-être que j'aurais la tête qui a tourné. J'ai commencé à gagner ma vie avec ce métier il y a 10 ans à peine, donc ça va, quoi. J'ai les bases et puis je crois que j'ai des potes et ma famille et mon entourage. Dès que je commence à parler un peu trop fort, je me prends une baffe dans la gueule et ça remet... Ils ont raison. Romy, on parlait d'alcool avec modération. Tu nous ferais maintenant ton truc enivrant. Romy, je vous le rappelle, vient régulièrement dans le Lost Music pour détourner des chansons. Il joue avec Patrick Bruel. D'ailleurs, tu as fait Queen Patrick quand t'es venu avec Bruel ici même où t'as détourné les textes de Bruel sur des musiques de Queen. C'est assez inattendu. C'est intéressant. C'était intéressant. À Pascal Obispo, qu'est-ce que tu lui as fait ? Pascal Obispo, il est dans ma petite compil. Ah, très bien. En tant que chanteur... C'est les versions alcooliques de Certaines Stars. Je vais commencer par Juliette Armagnac. Je pense qu'on s'appelle Le Dernier Jour du Ginto. C'est la fin. Il reste vraiment plus rien. Même pas du mauvais vin. Ou de le dos de Dakin. Je n'ai plus de truc. C'est la fin. Gizé, t'en bouge pas. Attends, tu vas t'ouvrir, oui ? Attends. Parce qu'il est sur son téléphone. Je précise. C'est la fin. Et au petit matin, je chante du Joe Dassin. Et je parle avec un chien. Le dernier jour du Ginto. Je veux m'endormir dans le métro. Et vomir sur un vieux Travelo. Le dernier jour du Ginto. Je veux me battre avec un Clodo. Et me finir dans le caniveau. Maintenant, on va passer à Maître Binch. Fais les enchaînements tout seul, c'est bien. Torché comme jamais. Torché comme jamais. Ça, c'est du gamay. Ça, c'est du vouvrai. Loulou et boutin. Oh, putain, mon truc. Attends, bouge pas. Mon truc, voilà. Attends. C'est à la maison. Les mecs. Ça, c'est du gamay. Ça, c'est du vouvrai. Ça, c'est très mauvais. C'est du Beaujolais. Molo sur le vin. Vin chaud et cannelle. J'ai confondu Christy Boutin avec Julia Chanel. C'est maintenant qu'on va vous faire Pascal Obispro. Obispro, pardon. Vous êtes sur ce radio dans le Loft Music. C'est Romy dans ses oeuvres. C'est n'importe quoi, mais c'est ça qu'on aime. Je suis tombé sur elle En sortant les poubelles J'ai bu bien trop de cocktail Dans ma maison, il n'y a plus d'eau Pour mon Pernod Et on va terminer par Julien Paclaire. Julien, pardon ? Julien Paclaire. D'accord. Julien Clare, pardon, je n'étais pas. Attention, celle-là, il ne faut pas que ça s'arrête. Mec, il n'a pas six, bière et vodka C'est tout ce que j'ai bu Dites jamais que je vous ai dit ça Ou ma femme, elle me tue Le matin, j'ai envie d'anis Alors je vais au PMU Dans la salle, je connais tout le monde Mais je fais genre que c'est des inconnus Oh, je bois les verres par six Oh, je me balade tout nu Oh, je bois les verres par six Oh, je me balade tout nu Romy Chalminski dans le Loft Music sur Sud Radio Voilà, pour finir cette saison, on est bien Vous allez faire la fête et ça donne envie de boire des mojitos J'ai eu des soucis avec les effets spéciaux Oui, oui, c'est ça Mathieu, c'est vrai que tu as été avocat Oui, oui C'est pas déniant J'ai eu du mal à le couloir Mais oui, j'ai vu, ça t'a passionné la criminologie Oui, ça me passionne toujours autant Toujours, c'est vrai Mais avocat, comment tu es arrivé à ça au barreau ? J'ai fait des études Et puis tu ne te poses pas la question Tu fais la première année, ça passe Deuxième année, ça passe Après, tu continues Et je fais mes quatre ans Après, je passais le barreau, je l'ai eu Ensuite, je me suis dit Je ne vais pas mettre ma plaque Parce que j'ai envie Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard comme métier Je me suis dit Ah, mais j'aime la crimineau Donc j'ai fait deux ans, un an Donc bac plus 7-8 Et au moment où tu arrives Et que tu dois bosser Je me suis dit Je m'accorde une année sabbatique Je suis monté à Paris Et cette année sabbatique Dure depuis 25 ans maintenant C'est étonnant Parce que c'est quand même un métier Où il faut bosser comme un dingue C'est très austère Les études d'avocat Ce boulot-là Quand tu es humoriste Le talent, il y est peu C'est un métier de boulot C'est école Michel-Druquer Il faut durer Et tu ne peux durer Que si tu écris Que tu écris, tu travailles Tu essaies de Le seul talent Moi, je connais plein de gens talentueux Qui ont disparu Il faut bosser en fait Et donc Quand tu fais du droit Tu bosses Quand tu es avocat Tu bosses aussi Donc j'ai gardé cette discipline Les hommes politiques Qui pensent qu'on est assez cons Pour oublier les chiffres Du chômage Et de la croissance En se mettant juste A parler du voile Du burkini De l'euro De foot Ou de la nouvelle saison De danse avec les stars En fait Ils ont raison Non mais ça marche Ça marche en tout cas C'est ouf Il y a une dimension sociétale Politique aussi Dans ce que tu dis A travers ces peintures du quotidien Malgré tout Oui dans tous les spectacles Mais c'est à mon niveau Je ne suis pas un spécialiste Je ne suis pas un politologue Je ne comprends pas grand chose Mais c'est l'intérêt de ce métier C'est monter sur scène Pour parler de trucs Que tu ne comprends pas Et les gens t'écoutent Je n'ai jamais compris ce système là Mais donc Tu donnes ton avis Et on te permet de donner ton avis Maintenant J'essaie de me renseigner un petit peu Mais je ne suis pas un spécialiste Mais j'essaie de parler De la société Et surtout de la société Au travers de ma vie à moi Tu as créé un style C'est aussi ça qui fait la longévité Certainement d'un artiste On est habitué à te voir En chemise en jean En basket blanche Extrêmement décontracté Pas de scénographie Très sobre Même pas de scénographie Je veux dire Non il n'y en a aucune Un micro Et c'est volontaire Un micro Trois quatre lumières Et terminé La non-scénographie Est une scénographie Plus tu rajoutes de musique A part quand tu es musicien Et chanteur Mais plus dans un one man Ou un seul en scène Ou un stand-up Plus tu rajoutes d'effets spéciaux Au moins tu as de trucs à dire En fait C'est la vérité Parce qu'il faut gagner du temps Donc tu te dis Alors que moi je monte sur scène J'ai mon voisin Il m'a fait une espèce de break De batterie Et machin Bonjour Je lui dis Il n'y aura pas de rappel Le rappel je reste sur scène Voilà Je ne vais pas vous faire la blague De je sors Oh là là Oh je ne savais pas C'est le truc à la con Que font tous les humoristes Moi je vais sur scène Je lui dis Ça va durer 1h20 Et après On va boire des verres Voilà c'est tout Il y a un moment donné Où tu t'es rendu compte D'un potentiel comique En fait que tu avais Ça arrivait à un moment Quand tu étais gamin Tu faisais rire les gens C'est quoi ? On l'a tous On l'a tous On l'a tous On a tous envie de faire rire des gens Et on fait tous rire des gens En fait Après c'est le nombre de personnes Que tu fais rire Et moi je me suis aperçu Que j'arrivais à faire rire Un peu plus de personnes Que les autres Et que je pouvais en vivre Je me suis dit Putain c'est génial la vie Mais moi Mon entourage Est vachement plus marrant que moi Moi j'ai des potes autour de moi Que personne ne connaîtra jamais Mais qui sont très marrants Toi t'es un mec triste au quotidien Tu peux être très Non mais on le dit souvent Les mecs qui sont sur scène Toi t'es pas un mec triste On n'a pas le droit d'être triste En faisant stop Putain Non mais ça Il y a encore des humeurs Ce qui est incroyable C'est qu'après cette pandémie Où on parlait des héros du quotidien Tu sais Les éboueurs Les infirmières Qu'on applaudissait à 20h tous les soirs J'arrive pas encore à saisir Comment il y a des artistes Qui peuvent Dans des interviews Parler de Je me mets en danger Je prends des risques Non arrêtez maintenant Si on n'a plus le droit De parler comme ça On fait un métier Qui nous passionne On graine très bien notre vie Non mais la vie elle est belle Juste profite Magnifique Non mais sérieux c'est vrai Et tu as raison Le spectacle Ton nouveau spectacle S'appelle Un spectacle familial On va en reparler évidemment Avec toi ce soir Mathieu Madénion Et tu as créé Ce festival de Collioure Dans les Pyrénées-Orientales Les PO Comme on dit chez nous Du 29 au 31 juillet En Pays catalan Donc Nous avons également Romy Chelminski Ici Et Zanarelich Qui va nous faire son live A propos de son deuxième album Et peut-être le quiz trompette Si vous êtes sage C'est juste après ça Ne bougez pas Avec Zanarelich ce soir Qu'on va écouter en live Dans quelques secondes Pour son deuxième album Poudre de lune Avec également Mathieu Madénion Et avec l'ami Romy Chelminski Qui est là Mathieu Madénion Qui vient de créer Un festival à Collioure Qui s'appelle Le festival de Collioure C'est original Comme un nom Ouais On a fait Le jeu de mots F apostrophe festival Ah oui c'est vrai Pardon Le but du jeu C'est ça C'est que En fait c'est la commune Qui produit le festival C'est pas moi Moi je suis juste le parrain Le but du jeu C'est que je disparaisse après Mais le but du jeu C'est de le décliner Et d'en faire même Un festival de musique Parce que c'est possible Un festival de danse Un festival Qu'on s'arrête pas à l'humour Et que ça puisse faire vivre Collioure artistiquement L'été quoi Et c'est du 29 au 31 juillet Avec plein de potes qui viennent Notamment On parlait d'Oldelaf tout à l'heure Et cette programmation Vous pouvez trouver sur le net Évidemment Et puis toi ton spectacle Un spectacle familial Sera joué à la rentrée Le 28 octobre Au théâtre à l'ouest A Rouen A l'Atrium de Dax Le sud-ouest Arles le 9 décembre Et l'Auditorium Atria Anime le 10 décembre Et l'11 L'Espace Julien à Marseille Vous allez sur les infos Vous les avez sur MathieuMadeignan.com Sur Sud Radio Nous sommes également Donc avec Zanarelli Qu'est-ce qu'on écouterait Alors de cet album Ce nouvel album Mon cher Zanarelli Qui s'appelle Poudre de lune C'est le nouveau single Qu'on écoute Que tu nous offres Maintenant en live Non alors J'ai choisi Une chanson à texte Où j'implore un petit peu La lune De vivre Avec moi D'accord Chanson à texte Qu'est-ce que ça veut dire Une chanson à texte ? Voilà en fait On a des chansons Certaines qui sont très variétés D'autres qui sont pop Et en fait L'album porte le nom De cette chanson-là Qui est un petit peu Le fil rouge C'est-à-dire Le fait que J'ai imploré beaucoup À la lune De soutien J'ai demandé À la lune Ça me rappelle un truc Oui j'y avais pas pensé Non 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 Mais effectivement Dans ma vie d'artiste Depuis 2014 J'ai vécu des hauts et des bas Personnellement et autres Et le rebondissement Avec cet album-là M'a fait énormément de bien Et je dirais que La lune m'a fait Beaucoup de bien Donc je voulais un petit peu Lui rendre hommage Dans cet album-là Et surtout avec cette chanson-là Puisque la lune M'a tenu compagnie Enfin c'est un petit peu Comme ça que je l'ai imaginé Et c'est comme ça Que j'ai écrit Ces nouvelles chansons On t'écoute Zanarelli Ça s'appelle Poudre de lune Avec Fred au clavier Au piano Sur Sud Radio En direct À l'échelle J'irai la chercher Elle est trop loin Pour l'attraper Je suis monté Par les persiennes La nuit J'ai fini par tomber J'ai crié Viens Tu seras mienne J'ai crié Au loup Au danger Ma vie ne rime Que si la tienne S'accroche fort A mes côtés Veux-tu vivre avec moi ? Veux-tu vivre avec moi ? Ma poudre de lune Veux-tu vivre avec moi ? Sa substance n'est pas fleur de sel S'évaporer sur mon plancher Veux-tu vivre avec moi ? Me tenir chance dans mes querelles Me tenir chance dans mes querelles Me veiller fort sur l'oreiller Pour éclaircir mes nuits Quand viennent Triste aux violences Des jours gâchés Me tenir chaud pour qu'au réveil En l'espoir je puisse compter Veux-tu vivre avec moi ? Ma poudre de lune Veux-tu vivre avec moi ? C'est un tableau d'un autre siècle C'est un poème de Verlaine C'est une histoire sans queue ni tête Oui mais tu y viendras quand même Quand on s'accroche à son passé On veut finir par attraper Par des histoires surnaturelles Les rêves qu'on a laissés filer Veux-tu vivre avec moi ? Ma poudre de lune Veux-tu vivre avec moi ? Quand elle frappera à ma porte Colombine aux couleurs fanées Je lui donnerai toute une palette Pour qu'elle reprenne goût aux plumiers Il s'appelle Zanarelli Il est avec nous dans ce loft Ce dernier loft de la saison Avec Mathieu Madénian Romy Chelninsky également Ça s'appelle Poudre de lune Le titre éponyme de ce deuxième album Avec une tournée notamment Le 9 juillet prochain À Givry À l'église de Cortiamble Et puis Saint-Dizier le 16 Vous serez également Au marché nocturne De Malemort Dans le 13 Dans les Bouches du Rhône Le 23 août prochain Dans cet album Il y a également Mon cher Zanarelli La ligne J'ai franchi la ligne J'ai vu des arcs en ciel J'ai vécu le pire Toujours battu des airs Il y a également Summer Love Ou encore Océan ou Océane Océan Dans tes sables Mouvant J'aime en lise Comme souvent Les cartables d'enfants Ou encore Le Prince des Bermudes Désormais Je sais qu'il est venu Le temps pour moi De quitter la rue Je ne peux vivre sans ta vie Ou encore Dans Poudre de lune Québec Je me souviens Qu'est la devise du Québec Donc marqué par le Québec Zanarelli Oui alors par contre Quand j'ai écrit la chanson Je ne savais pas du tout Que c'était leur emblème C'est une histoire simplement De quelqu'un qui visite Le Québec Qui tombe amoureux du Québec Et peut-être plus encore Et du coup On m'a fait remarquer Une fois que la chanson Était enregistrée Que je me souviens C'était un petit peu Leur phrase emblématique Ah c'est la phrase C'est la devise Écrite sur toutes les plaques D'immatriculaires Je n'ai pas du tout fait gaffe Et je suis content De ce hasard Peut-être que tu n'aurais pas fait Liberté, Égalité, Fraternité En France Tu te serais dit Peut-être que ça me rappelle C'est l'hasard aussi C'est dingue On me l'a fait remarquer T'as été au Québec T'as joué au Québec Ouais J'ai fait un mois à Montréal Pendant le festival Juste pour rire Oui ça va Montréal c'est bien une semaine Mais Prends ça dans la gueule C'est vrai C'est sympa Mais une semaine Ça allait quoi Non mais un mois Dans une même ville Est-ce qu'à part peut-être New York À part des grosses métropoles Mais sinon la flemme Mais t'as joué tous les soirs Ouais tu jouais tous les soirs Tous les soirs C'est un peu comme Avignon Avignon c'est bien Mais T'es là pour ta fée Oui en plus avec le temps Qu'il fait le soleil Il faut se le gagner Il faut se le peler Ils réagissent aux mêmes vannes Les Québécois Ou t'es obligé d'adapter Bah non t'es obligé d'adapter Mais ça doit être même Un peu stressant Parce que tu peux Tu prends un beau bide La première fois Tu fais des blancs En fin des bides Bah il y a des fois Ils comprennent pas Les mêmes mots Non mais quand tu parles de Tu vois de J'étais en sixième par exemple La sixième ça correspond Tu vois c'est pas du tout Le même truc Et puis mais ils ont pas Les mêmes références La politique Tu oublies Tu vas pas reparler De ce qui se passe en France Donc en fait tu t'adaptes Et t'écris sur leur pays Sur leur pays à eux Et sur leur truc à eux Sans tomber dans les Dans la caricature Donc ouais Ça rigole pas pareil Ouais c'est pas pareil Romy tu connais Tu connais le Québec aussi toi ? J'y vois T'as joué avec qui là-bas ? Bah avec Patrick Bruel Avec Bruel Avec Julien Clerc A chaque fois il y a un petit séjour là-bas Donc Québec et Montréal Et Montréal c'est T'aimes bien Montréal pour moi c'est J'avoue C'est un petit New York C'est pareil Alors Montréal c'est Ouais c'est New York low cost C'est à dire que Eh prends ça Mais c'est vrai Sans déconner En plus c'est parce qu'on mange bien à Montréal Non Bah voilà Il y a la poutine C'est horrible ce terme La poutine On mange pas super bien C'était en hiver ça caille Et ils font les travaux l'été Parce que l'hiver Ils sont 6 mètres de neige Et ils vivent sous la terre Et tu me dis que c'est bien ce pays C'est catalan Le Québec vu par la Catalogne Si jamais vous les conviennent Oui oui Je change les dates À Québec Et à Montréal Extrait de ton spectacle Mathieu Madignon Sur scène Dans le loft Mais là je me dis Vas-y l'horloge biologique Elle tourne Parce que même nous les mecs On a une horloge biologique Je vais pas avoir un gosse à 70 ans Par contre toi Et mon gosse à 70 ans Et ma femme qui arrive Oh qui c'est qu'a fait caca ? C'est moi Ça va pas ou quoi ? Dès que Dès que je vais m'endormir C'est mon fils Papa papa Je suis pas mort Je fais la sieste Calme-toi Je sais même pas Si je peux encore avoir des enfants Je sais même pas Dans quel état sont mes spermatozoïdes Non mais vous savez Qu'on vit une véritable crise spermatique Les gens sont là C'est plus marrant du tout là Non mais Tu sais J'ai vu ça sur Arte Dans un documentaire A cause de la pollution Et des pesticides Il y a de plus en plus De mecs stériles Moi je pense à ça Parce que j'ai toujours Mon téléphone portable Dans la poche là C'est à dire que Toute la journée Mes spermatozoïdes à moi Ils prennent des ondes Dans la gueule Mon dieu Dans quel état Ils doivent être Le départ de la course Ça doit être un truc Indisporté Par contre Le seul valide Il doit être débile Le seul valide doit être là Alors on est où là Les cheveux Qu'est-ce qu'on fout Dans les cheveux C'est ma préférée Du spectacle Oh merde Mathieu Madénian Mais par exemple Ça sort d'où Cette écriture là C'est toi qui as écrit Ce passage Je sais quoi Ouais parce que J'avais vu un reportage Sur Arte Et qui disait Que Ça s'appelle La crise spermatique Et la qualité du sperme Mais c'est un vrai problème Il a été divisé par moitié Pour tous les gens De l'Europe Non mais Ça n'a pas le même coup J'ai remarqué récemment Ça n'a pas le coup d'avant Ça a perdu de ça Et donc je me disais Putain Il a osé J'ai toujours mon téléphone Dans la poche Ça veut dire Et donc je partais là-dessus Et c'est venu tout seul Et donc voilà Et après Tu sais les vannes Tu visualises Quand tu écris tout ça Cette course On est dans les cheveux C'est une visualisation Que t'as Comme peut-être Quand on écrit des chansons Des textes On est quand même On visualise les choses Qu'on écrit quoi Parce qu'il y a quelque chose Comme ça qui arrive C'est imagé C'est un peu comme Quand t'écris une chanson Je pense C'est-à-dire que tu fais une phrase Et après t'essaies de trouver Ce qu'elle s'appelle Un acting en fait Un espèce de truc Où tu l'amènes ailleurs Dans la chanson Ça doit être poétique Et dans l'humour Ça doit être marrant Donc moi je suis parti De crise spermatique L'état des spermatozoïdes Qui doivent être Le seul rescapé Et donc seul rescapé Je me dis vas-y Andisport On les imite Et on ramène ça aux JO Ce qui n'a rien à voir Et donc voilà Et tu amènes les gens ailleurs C'est juste Faire une blague En fait c'est ça Blague Non Pensée Blague Acting C'est juste ça On a l'impression Que tu pourrais aussi écrire Presque en réel Quand t'es sur scène Dans la progression Mais c'est écrit comme ça Jamais j'ouvre un ordinateur Je joue tous les jours Tous les jours Je suis dans des comédie club A Paris Et je prends un thème Qui me plaît bien Et après tu vas à la pêche Un peu comme quand tu cherches de l'or T'as plein de cailloux T'as plein de vannes pourries Tu prends des bides Tu prends des bides Et à un moment donné Les gens sourient Ah putain pas con Donc là tu pourrais partir Sur un thème au hasard Maintenant Non mais par exemple Je parlais avec un pote Et il m'expliquait J'ai pas la blague Mais on parlait des tueurs en série Il me sort ça Il me dit C'est vrai qu'il y en a C'est super dur de nos jours D'être tueur en série Et je dis Mais pourquoi tu mis ça Parce qu'en fait Il me dit Tu vois Tu te fais arrêter très rapidement T'as plus le droit à l'erreur Avant tu pouvais faire 15 personnes Là Et il me dit Ça devait être comme les disques d'or Il me dit Avant Il en fallait 500 000 Maintenant Au bout de 3 T'es tué en série Et il me sort ça Mais c'est super marrant Donc à partir de là T'essaies de prendre les idées En fait t'es un voleur Tu prends les idées des gens Et tu t'amuses avec Et voilà T'es un peu Pétuel éveil Comme ça Zanarelli Tu t'identifies à ça Pour écrire Il faut finalement Tout le temps éveillé Tout le temps prêt A recevoir des idées Et comme ça A les piocher Non J'ai des périodes d'incubation Ouais Et du coup Après Ça vient tout d'un coup Une chanson S'écrit en 5-10 minutes Frédéric Qui m'accompagne depuis 14 ans On m'envoie des musiques Et souvent On est inspiré A peu près au même moment On a plutôt cette chance là Ouais C'est plutôt soudain Et spontané Et sans trop de réflexion En tout cas Je garde l'image D'on est dans les cheveux Ça m'est bien aimé Alors Le quiz trompette Ah Que vous attendez Toutes et tous évidemment Vous klaxonnez Si vous avez la bonne réponse Vous qui nous écoutez Quelque part Du côté de Colliour Par exemple Vous allez voir Si quand même Votre représentant Mathieu Manélian Et balèze Au quiz trompette Ceci Ça date de 2006 Il faut te dire le titre Le titre Je joue l'air à la trompette Et vous me dites De quelle chanson il s'agit Vas-y C'est super simple C'est le premier Ouais ouais Moi les jeux Il est fou Ciao ciao Le Hall de Laff Hall de Laff Le café Oui Je connais pas Pas mal Je connais pas Mais là je vais Sur son jardin Ouais là c'était On t'a joué Hall de Laff Le café Reconnu par Mathieu Madénian Un Où est-ce que tu vas Me crie mon aimé Prenons un kawas Allez voir Ce clip Merveilleux Du café De Hall de Laff Qui a fait quoi Un million Plus de 10 millions de vues Avec la tristitude Avec la tristitude Ça j'étais dans ton jardin Zanarelli J'ai lu que tu aimais bien Le jazz En tout cas Mon père écoutait beaucoup de jazz Alors du coup j'ai grandi Avec du jazz Un petit peu à la maison Voici une reprise D'un grand jazzman D'un titre de pop Vous allez le reconnaître C'est hyper pas clair Ah bah oui Ah time after time Cindy Lauper Qui c'est qu'il a dit Bah moi Romy Qui veux-tu que ce soit Alors ça c'est la version Miles Davis Joli coup Où c'est que je suis Mathieu Madénian Un Romy Un C'était time after time C'est pour 5000 euros le prix On est d'accord Oui oui c'est ça T'as des invitations Pour le festival de Colliour Du 29 au 31 juillet Tu peux inviter toute ta famille A Colliour Parce qu'il y a quand même Arnaud Ducruet Christine Berrou Nino Arial Et Boudère 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 Bella Ciao Non Tu vas pas te faire des amis J'ai failli te dire C'est ça L'Estac Ça c'est beau Ça chante aussi Chez les catalans Oui Et la culture du chant Bah Barcelone L'FC Barcelone Quand ils rentrent au New Camp T'as toujours un chant catalan Ah ouais Et je crois qu'ils ont même Un Champions League Alors que t'as un hymne commun Dans l'Europe entière Ils ont imposé l'hymne catalan A l'entrée du Barça Ouais Moi je suis totalement fou Par les hymnes Les choses Les gens qui chantent Qu'on ensemble Ça Je sais mais bon C'est de la triche Imagine Oui joli coup C'est moi Oui c'est toi Mathieu Non c'est moi Prends la guitare Prends la guitare Remis s'il te plaît S'il te plaît pardon S'il te plaît Non non maintenant Parce qu'il a chanté ça Mathieu Madénian Il a chanté ça Je l'ai chanté ça Tu n'as pas chanté ça sur scène Avec je sais pas Avec qui ? Je sais pas Ah oui avec des gens Mais je chantais pas moi J'étais derrière Mais si Tu chantais ça Non tu es malade Vas-y à deux mois Vas-y Tu vois putain Est-ce que j'ai l'air con Alors qu'il s'est chanté Vous êtes sur des radios Vous pouvez changer de radio Au revoir Bonne fin de soirée à tous C'était la dernière Qui c'est qui a gagné le match ? C'est quand même Mathieu Madén Qui a gagné ? J'ai gagné des invitations Pour mon propre festival Vas-y redis nous Quand est-ce qu'il se déroule ? Du 29 au 31 juillet A Collioure Et qu'est-ce que c'est La ligne éditoriale ? Tu nous as parlé Il y a des têtes d'affiches Et puis il y a des nouveaux talents Donc têtes d'affiches Tu as Arnaud Ducré Boudère Jérémy Craigville Christine Berrou Elodie Arnaud Oldelaf Et puis tu as des newcomers Que les gens ne connaissent pas Et c'est important de les mettre Au devant de la scène Parce qu'en plus Avant la pandémie C'était compliqué Mais alors maintenant Je ne te raconte même pas Pour les jeunes artistes Qui veulent réussir Du moins dans l'humour Après la chanson Je pense que c'est compliqué aussi Donc il faut les aider Et puis ils ont pris des habitudes Reprenez la route Des festivals Et des salles de spectacle Parce que les gens Se sont habitués A d'autres consommations D'autres moyens de consommation Pendant la pandémie Aussi pour des raisons Je pense financières C'est dur Les places Vous faites attention aux places Là c'est la mairie Oui oui On a les plateaux Des jeunes artistes C'est 10 euros Pour faire un spectacle Sinon c'est 30 euros Et on fait des packs Pour toute la soirée Donc c'est vraiment abordable Qu'est-ce qui t'a plu Dans ce titre de spectacle De ton spectacle Que tu tournes Mon Mathieu Madeignan Un spectacle familial Non parce que Quand j'ai écrit ce spectacle On s'est dit Qu'est-ce qu'ils vont dire Les journalistes Des fois il y a des journalistes On va les aider Voilà Un spectacle familial Terminé Et on s'est dit On a préparé déjà La critique Le teaser Donc on n'avait pas de titre On s'est dit Vas-y Un spectacle familial C'est pas de la famille Donc voilà C'est ça Romy Quels sont les projets toi Est-ce que quand on est Side-man Comme ça Quand on accompagne des artistes A un moment donné Est-ce que l'évolution normale C'est quand même de se dire Bon maintenant Je vais penser à ma gueule Pardon Et être le leader De mon univers Et de mon projet Par la force des choses T'es un peu obligé T'es un peu obligé Parce qu'il y a un moment Il y a quand même une date limite Il y a un moment Quand t'as 60 ballets On t'appelle plus Pour aller accompagner les gars Eh salut Donc il y a un moment Il faut que ça s'arrête Donc tu commences A faire des trucs pour toi Tu fais des trucs Tu fais de la musique Pour la télé Tu essaies d'écrire Des chansons pour les autres Ou Tu viens faire le couillon Chez Yvan Enfin voilà quoi Tu fais plein d'autres trucs Et si tu veux monter un foot truck Voilà Dans les festivals Quand tu travailles par exemple Avec Patrick Bruel Vous avez forcément Une relation assez forte Tous les deux Et assez intime Parce que vous avez joué A deux sur scène Pendant un moment Ouais Moi quand j'ai commencé C'était un spectacle Qui s'appelait Seul ou presque Moi j'étais ou presque Et on faisait On a fait 160 dates Presque d'un truc C'était juste guitare voix Lui et moi Ouais 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 bah on se connait bien Ça nécessite une confiance mutuelle En fait C'est-à-dire que lui C'est quel profil C'est quelqu'un qui justement S'appuie beaucoup Sur le musicien Sur ses musiciens Patrick Oui Il fait confiance Ah oui complètement Et puis il faut jouer le jeu Puis lui en plus Il voudra jamais faire Le même spectacle Tous les soirs Il y a certains mecs Genre Julien Clerc C'est le même spectacle Tous les soirs Au laser A la virgule près Avec Patrick C'est jamais le même Et justement il aime ça Il aime le côté genre Il aime le challenge De faire un truc Tiens on va faire celle-là Soir Dis ça 5 minutes Avant de monter sur scène Genre Mais ça veut dire que lui Il a tout en tête Il s'en fout Il n'a pas peur de se vautrer C'est ça qui est C'est assez marrant Oui C'est parce que justement aussi Le public qui vient Est un public acquis aussi Donc forcément Ça facilite les choses Oui c'est vrai Mathieu Il y a ce public aussi chez toi Qui s'est créé maintenant Une forme d'une espèce de communauté Mathieu Madénian Qui vient Qui suit Peut-être pas une communauté Parce que ça fait un peu secte Mais ouais il y a des gens Qui m'aiment bien Qui viennent Le clan Le clan Madénian Mais oui Non non mais à chaque fois T'essaies de T'essaies d'élargir Le public Enfin ton public Je ne sais pas si je peux pas dire ton public Mais oui c'est élargi Ouais ouais Mais moi j'ai eu la chance De faire des trucs tellement différents Je suis passé de En même temps je faisais Drucker J'écrivais dans Charlie Hebdo Je me suis retrouvé Après sur Canal Après j'ai fait J'ai fait plein de choses dans ma vie Et donc en fait les gens Je les ai chopés Là où je pouvais les choper Et ça me permet De finir ce troisième spectacle Ouais ouais Après t'as fait des buzz aussi Plus ou moins heureux D'ailleurs avec le FN T'as eu quelques petits soucis Je suis amusé J'ai fait la première partie de Coldplay Ah ouais 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 Ah ouais Je suis toujours J'ai fait T'as chanté quoi ? Ils étaient en promo Dans une émission Et je faisais des blagues À Chris Martin Qui est en face Avec son groupe Et moi j'aimais bien Coldplay Mais je ne suis pas non plus un fanat Je leur fais des blagues Et je leur dis La blague c'était Ce soir Ils faisaient le Stade de France Alors je lui dis Comme vous avez 30 millions de personnes Sauf que je suis sur Instagram Et moi j'en ai 30 000 Je vous fais un petit peu de promo Sur mon Instagram à moi J'ai dit par contre Moi demain je joue à Dijon Donc ça serait sympa Si vous aussi Un petit peu de promo Et le chanteur Chris Martin dit Tu sais qu'on va faire mieux Ce soir tu vas faire notre première partie Et le soir même J'étais sur scène C'est pas vrai Et j'ai fait des blagues Je ne me rappelle plus Parce que j'ai fait un blackout C'était quand l'émission Elle était à quelle heure ? Elle était enregistrée à 16h Et le soir il était sur scène Et je me suis retrouvé C'était à la salle Playel Ils faisaient un showcase Avant le Stade de France Donc il y avait 4000 personnes Qui venaient voir que Coldplay Et une première partie déjà Ça les fait chier Mais alors Mathieu Madénian Je ne te raconte même pas Comme Isa n'avait rien à battre Et donc j'ai fait 15 minutes Je ne sais même pas Comment je suis arrivé Parce qu'ils étaient debout Tu vois ils s'en foutaient Les gens complètement Il s'est gonflé d'y aller là Dans la fosse là C'est gonflé Il ne s'est même pas réalisé en fait Mais j'étais avec Coldplay moi J'étais une star Je suis avec Coldplay On en tournait On est à Paris Et demain Milan Et ça a fonctionné Parce que tu es modeste Si tu vas dire que les mecs Ça allait Je ne sais pas du tout S'il y a des gens qui écoutent Alors racontez-moi Comment ça s'est passé Mais je ne sais pas du tout Mais en tout cas J'ai partagé l'après-midi D'un des plus grands groupes De pop au monde Donc c'était assez rigolo C'est une jolie histoire en tout cas J'ai vu aussi On a ça en commun Que tu étais né en 23 juillet 76 C'est bien Parce que moi aussi Mais en 66 Merci d'être passé Mon Mathieu Madénian Merci beaucoup Le spectacle s'appelle Un spectacle familial On tournait à partir de la rentrée Toutes les infos Sur mathiemadénian.com Et puis surtout Dans la proche actualité Le festival de Collioure Dans les PO Du 29 au 31 juillet Allez voir sur le site Du festival de Collioure La programmation Et surtout Allez voir les artistes sur scène Mathieu Madénian Y sera également Merci Mathieu d'être passé Merci beaucoup Dans ce love Il y avait également Zanarelli Merci Zanarelli D'être venue Avec Fred Ton deuxième album S'appelle Poudre de lune Et le nouveau single Et clip Summer Love Avec un featuring Crawford Mac La tournée Zanarelli.com Pour avoir les infos Et notre Romy Chelminski Merci mon Romy D'être passé En tournée J'imagine Et puis voilà Un peu partout Comme à ton habitude Avec Patrick Bruel Tout est nulle part à la fois Et puis toute l'équipe du Loft Que l'on retrouve La semaine prochaine Au Francophonie de la Rochelle Tous les soirs Pour une heure d'émission 20h 21h Depuis Les Franco De la Rochelle Merci pour votre fidélité Et à lundi prochain A la Rochelle Salut Dans quelques instants Jacques Pessis Et mercredi C'est mercredi Pardon Et nous sommes sûres de toi Et l'home Et nous c'est termine